Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de webmarketing tuto. Alors aujourd'hui on va apprendre à créer des analyses dans Google Analytics. Et donc on va premièrement analyser via Google Analytics, mais ensuite on va aller dans Excel pour sortir toutes nos données et les analyser plus en détail et pouvoir faire des analyses un peu plus poussées et avoir des visualisations beaucoup plus sympas. Alors le but, comme on le dit ici, c'est de donner des bons rapports à nos clients et donc d'analyser les performances qui comptent le plus pour eux. Donc on va faire ça en trois parties. Donc premièrement, on va aller dans Google Analytics et prendre les données qui nous intéressent pour les exporter dans un CSV qui sera utilisé par Excel par la suite. Deuxièmement, on va aller dans Excel et on va ordonner le tout. Donc ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir réaliser les graphiques qui nous intéressent. C'est pour ça qu'on va utiliser des pivot tables et on va un peu trier nos données. On va faire du conditional formatting, donc comment dire ça en français, du format conditionnel, donc la mise en forme conditionnelle. Et troisièmement, on va présenter tout ça dans un PowerPoint à notre client. Donc le résultat, on va avoir des graphiques, comme vous allez le voir très bientôt, des graphiques très sympas. Voilà, alors je fais un petit enregistrement post-production, juste pour vous montrer le genre de graphique que vous aurez à la fin de cette vidéo. Donc on va apprendre à faire ce genre de graphique-ci, où on verra le nombre de visites qu'on a par mois. On pourra donc identifier la tendance, voir en détail la croissance et le taux de croissance avec des indicateurs, et voir tout cela réparti par pays, donc segmenté par pays. Ça c'est un des graphiques qu'on aura. On aura aussi une petite table de détails comme celle-ci, où on voit en pourcentage sur la période totale ce que ça représente. Et on fera des tas d'autres choses dans Excel. Et j'espère que ce tuto vous plaira. Voilà, bah écoutez, allons-y. Et donc, pour bien réaliser nos analyses, comme d'habitude, on en revient à la base, mais c'est toujours le plus important. C'est travailler à partir de nos objectifs business. Bon, pour ne pas perdre à chaque fois notre temps, on va évidemment utiliser un framework, un measurement framework. Donc un plan de mesure en quelque sorte. Et donc ce plan de mesure va nous donner à chaque fois nos indicateurs clés de performance qui nous permettent d'être sûr que notre site atteint bien ses objectifs et qu'il est utile pour le business. Donc, dans ce cas-ci, on va partir d'un exemple très simple. Et on va dire que nos KPI, c'est simplement le nombre de visites qu'on a parce qu'on va utiliser le site web marketing tuto. Et on pourrait utiliser comme KPI d'autres choses comme les inscriptions à la newsletter, etc. Mais on va faire très très simple. Mais pour vous, il est essentiel de vous poser de bonnes questions et donc de savoir à quelles questions vous voulez répondre. Toujours, vraiment, toujours, toujours, avant d'aller dans Google Analytics, il faut commencer par vous poser des questions. Sinon, vous allez tourner en rond et perdre du temps. Donc, partez toujours d'une question business et tentez d'écrire, enfin, faites-le même. Vraiment, prenez un bout de papier et écrivez les deux, trois questions auxquelles vous voulez répondre. Et ça va vraiment vous permettre de gagner, en fait, du temps dans vos analyses, de rester focalisé. Et de ne pas avoir cette tendance que beaucoup d'analystes ont à aller vous égarer un peu dans les données. Puisqu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais il faut toujours voir, est-ce qu'on reste focus, est-ce qu'on reste sur les questions qui nous intéressent. Et donc, voilà, il faut toujours savoir en quoi la question à laquelle j'essaye de répondre, ou l'analyse que je suis en train de faire répond à la question et en quoi cela est-il lié au Measurement Framework. Donc, vraiment, il faut savoir que votre question doit être liée le plus possible aux objectifs web et donc au business. Puisque vos objectifs web, ici, découlent de vos objectifs business, donc, il faut que ça reste lié au maximum. Et donc, la façon la plus simple, et pour ne pas revenir à chaque fois à vos objectifs business, il faut les avoir en tête, mais pour ne pas à chaque fois se dire, ah, quels sont mes objectifs business, comment je vais mapper ça, tout ça, on a déterminé des KPI et donc, on va baser nos analyses sur nos KPI. Donc, allons-y, commençons. On va aller directement dans Google Analytics. Donc, voilà. On se rend sur Analytics. Et on cherche le site qu'on a envie d'analyser. Hop là. Et donc, on va commencer par se poser la question D'où viennent mes visiteurs ? Et quelles sont les sources de trafic liées à toutes ces visites ? Donc, on peut répondre aux deux questions avec un graphique assez sympa qu'on va aller faire dans Excel. Donc, premièrement, évidemment, sélectionnez la période de temps qui vous intéresse. On va prendre le mois de février. Et alors, on peut déjà voir, on a déjà une grande idée d'où viennent nos visiteurs sur le mois de février. On peut visualiser ça très rapidement. Et on va, faites bien attention, si vous faites une analyse un peu plus complexe, de prendre toutes les lignes. Donc, on va en prendre 50. On va peut-être, en fait, appliquer un segment. Donc, disons qu'on va analyser tous les gens qui sont intéressés par WordPress. Donc, ça va déjà fortement réduire la quantité de personnes. Et disons que tous les gens qui font moins de trois visites ne nous intéressent pas. Donc, si c'est un peu plus complexe, vous pouvez mettre un filtre. Dans ce cas-ci, on pourrait simplement ici prendre les dix premières lignes. Mais je vais vous expliquer en faisant un filtre. Donc, on va faire un filtre avancé. Et on va dire de ne prendre que les visites qui sont plus grandes que deux. Donc, il faut qu'il y ait au moins trois visites. Ah ben non, j'avais dit au moins cinq. Ben bon, disons qu'on va prendre trois pour ce cas-ci, ça va très bien. Et on va ajouter une dimension secondaire pour savoir d'où viennent ces gens. Donc, on veut savoir le medium. Et donc, voilà. On a toutes les données qui nous intéressent. On vérifie bien qu'on a toutes nos lignes. Et on va pouvoir exporter tout ça. Donc, on va dans Export. Et on va prendre un CSV. Et alors, on va sauver ça où on veut. Disons que je vais le faire ici. C'est très bien. On va appeler ça Analyse Numéro 1. Remarketing Tutos. On sauve ceci. Et on peut directement l'ouvrir. Donc, Excel prend environ 4h30 à s'ouvrir sur cet ordi. J'ai vraiment de la chance avec la vitesse des ordi que j'utilise. Et donc, voilà. On a toutes nos données comme ceci. Alors, on va commencer par faire une Pivot Table. Pour dire ça très correctement en anglais. Donc, on va ici. On insère une table. Et on va faire ça dans une nouvelle page. Et alors, ici. Il s'agit de demander les bonnes choses à Excel. Donc, on veut le nombre de visites total ici. Et on va faire une double segmentation. Donc, par médium et par pays. Et donc, il faut garder en tête de quoi il s'agit. Donc, on va sauver notre fichier parce que le CSV, ce n'est pas top. De toute façon, il va vous redemander si vous faites des pivots de sauver. Et on va dire, donc, visite WordPress février 2014. Et alors, on va rester en français. Je mélange toujours français et anglais. Ce n'est pas top. Et on sauve ça, bien sûr, en fichier XLS. Voilà, bon, ici, apparemment, on n'a pas énormément de données à traiter. Mais donc, on va prendre ceci. Et on va faire ça dans une nouvelle page. Visite par pays par médium. On peut coller tout ce qu'on vient de faire. Alors, ici, on va mettre médium pays. C'est toujours bien de savoir de quoi il s'agit. Donc, les médiums, ici, verticalement et horizontalement, le pays. Et donc, on va faire un petit graphique sympa pour visualiser ça un peu mieux. Alors, on insère un graphique comme ceci. Et on va prendre des stacked columns. Et donc, on peut déjà voir... Bon, évidemment, comme on a énormément de visites de la France, ça cache un peu tout le reste. On peut voir, en fait, le nombre de visites et via quels moyens elles sont arrivées sur notre site. Hop. Hops. Et hops. Voilà. Alors, on va mettre ça plus sympathiquement. Bon, bah écoutez, ce graphique, je ne le trouve pas vraiment top, en fait. On va faire quelque chose de beaucoup mieux. Bon, déjà, on peut voir principalement d'où viennent nos visites. Pour ça, on n'a pas besoin d'une double segmentation. On pourrait très bien faire comme ceci. Prendre juste, par exemple, tous les pays. On reste appuyé sur CTRL pour prendre une deuxième ligne. On fait CTRL-C. On colle ici. CTRL-V. On peut faire une somme pour voir, ben, voilà. On a en effet 464 visites. Et ici, on va savoir d'où elles viennent précisément. Et on va faire une petite roue pour voir un peu, en pourcentage, d'où viennent nos visites. Donc, on peut cliquer ici au-dessus pour afficher directement cela comme on a envie. On va mettre un titre. C'est toujours primordial de bien choisir vos titres. Et donc là, on va l'appeler. Pourcentage de visites. Ou alors, on va mettre répartition des visites par pays. Voilà. On peut mettre ça un peu plus grand. Et donc, on voit très facilement d'où viennent nos visites. Et si on veut savoir précisément, ben, pour chaque pays, via quels moyens elles sont arrivées, on le voit ici. Mais, en fait, j'aimerais bien faire une deuxième analyse un peu plus intéressante. Et, en fait, je n'ai pas du tout posé les questions à l'avance. Donc, voilà pourquoi il est vraiment primordial de passer par cette étape-ci. De vous poser les bonnes questions à l'avance. Et il faudra que je définisse bien tout cela. Et que je mappe les conversions sur mon site pour pouvoir le faire. En attendant, imaginons qu'on a envie de voir un peu le nombre de visites qu'on a sur WebMarketingTuto depuis le mois de septembre jusqu'à fin février. Voilà. On a ça. Et il s'agit toujours du segment des visites pour WordPress. Et on a toujours notre deuxième dimension qui est à appliquer. Et on a toutes nos lignes. Donc, c'est très bien. On a toujours nos filtres pour voir qu'il y a au moins trois visites. Ou plus de deux visites. Et on a toujours les données ici qui nous intéressent avec les goals, à mon avis, qui n'ont pas été configurées. Voilà. Donc, un objectif business, ce serait l'inscription à la newsletter. Mais il n'y a personne qui le fait. Ou en tout cas, ça n'a pas été bien configuré sur ce compte-ci. À mon avis, c'est parce que c'est le compte Universal Analytics. Et donc, on va essayer de voir par mois plutôt. Donc, on va mettre une deuxième dimension de month of the year. Et donc, ici, on a le mois dont il s'agit. À mon avis, il y a moyen de l'écrire month of year comme ceci. Voilà. Donc, là, c'est peut-être un peu plus précis. Est-ce qu'il n'y aura pas simplement une date ? Oui, mais là, alors, on va voir les jours en plus. Ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment par mois. Donc, on va mettre month of the year. C'était très bien. On n'a pas besoin de l'année vu qu'on sait que le mois de février ne se colle pas avec le mois de février de l'année avant vu qu'on est sur moins d'un an. Mais on va quand même aller month of year comme ceci. Comme ça, on a l'année et on pourra réorganiser nos données selon l'année. Comme ça, si vous devez le faire, ce sera possible aussi. OK. Alors, par contre, dans ce cas-ci, on n'a pas toutes nos données. Donc, on va devoir rajouter ici pour être sûr d'avoir tout. Une fois qu'on a ceci, on peut l'exporter. Alors, on va l'appeler... Visite par mois de l'année et origine géographique. Je vais mettre un petit 2 devant parce que c'est la deuxième qu'on fait. Et j'aurais dû indiquer la période de temps. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vous conseille quand même de le mettre en parenthèse dans votre cas. OK. Donc, on a ceci. Hop. Donc, en fait, ce que je fais là, je sélectionne les colonnes comme ceci. Et je fais contrôle moins pour les supprimer. Et on va garder ce dont on a besoin. On peut faire comme ça pour tout sélectionner. On clique dans le coin ici. On insère une pivot table. On met ça dans une nouvelle page. Et alors, on va de nouveau mettre... Nos visites par mois de l'année. Hop. Hop. Voilà. Et on va organiser ça par pays qui en ont le plus. Donc, sort. Voilà. Petit problème. Pourquoi je n'ai pas toutes mes visites ? Question, question. Où est la France déjà ? Ah oui. C'est parce que je suis en compte et pas en somme. C'est pour ça. Donc là, on va mettre la somme des visites. Ce sera déjà beaucoup mieux. Et voilà. On a des chiffres beaucoup plus cohérents. Et alors là, il nous a pris le total. C'est pour ça qu'on a ceci. Donc, on va recommencer ici. On enlève la ligne du total. Donc, on contrôle moins. Hop. Là, je fais contrôle. Shift. Flèche vers le haut. Et ensuite, flèche vers la gauche. Donc, vous restez appuyé sur CTRL-SHIFT. Vous faites insérer. Private table. Hop. On va mettre toutes nos visites. C'est bien la somme. Donc, c'est parfait. Par pays. Et par mois de l'année. Et alors ici, on peut faire un clic droit. S. O. C'est le raccourci pour ordonner par plus grand nombre de visites. Et voilà. Donc, ceci, c'est très bien. On fait de nouveau. CTRL-SHIFT. Flèche à la droite. Flèche vers le bas. CTRL-C. Et on peut le faire ici. Donc, visite par pays par mois. Hop. CTRL-V. Alors là, il est toujours intéressant d'avoir nos deux dimensions réécrites. Donc, on va mettre pays mois. Hop. Et si vous voulez tout revoir, vous sélectionnez tout. Et vous faites comme ceci pour ça. Automatiquement, vous mettez la bonne taille à vos colonnes. Et voilà. On va faire un petit truc. En plus, on va essayer de prendre que les pays les plus intéressants pour nous. Donc, qui ont un certain nombre de visites. Donc, on va voir en fait la proportion qu'ils ont. Donc, on va dire pourcentage total. Et donc, on a envie de savoir, bah tiens, combien ça représente ? Est-ce que ça vaut la peine de l'analyser ? Donc, ceci divisé. Donc, vous mettez la petite barre par ceci. Et vous faites F4 pour garder ces données-ci. On prend ici. On double-clique sur ceci. Voilà. On rajoute un pourcentage. Et donc, on voit exactement le pourcentage que chacun des pays représente. Donc, on voit qu'il y en a toute une série qui n'est pas vraiment pertinent. On peut rajouter un chiffre après la virgule. Et on va faire un format conditionnel. Comme ceci. Attention. Par contre, on ne va pas sélectionner la dernière ligne. Puisque forcément, ce sera 100%. Donc, CTRL-SHIFT vers le bas. Mais ensuite, vous remontez d'une colonne. Et on va faire comme ceci. Et donc, on voit exactement en proportion ce que ça représente par rapport au total. Et on voit, en fait, qu'à part la France, le reste ne représente pas grand-chose. J'aime toujours bien aussi faire le pourcentage cumulatif. Donc, je prends ça plus ceci. Voilà. Donc, les deux cases pour voir à chaque fois combien ça représente en tout. Donc, la France, puis la France plus le Maroc. La France plus le Maroc, plus la Belgique. Ça représente 72% de trafic total sur cette période de temps-là. Et avec ceci, il est aussi intéressant. Voilà. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais bon, pour le fun, on va voir un peu. Et on voit que ça monte très, très vite. Dans votre cas, ça peut monter beaucoup moins vite. Mais voilà, on voit qu'avec ici les neuf premiers pays, on va prendre les dix premiers pays. Enfin, ça fait neuf. Ici, les dix premiers pays représentent 93% du trafic. Et vu que ça représente déjà une grosse proportion, on se dit, écoutez, le reste du trafic, ça ne m'intéresse pas tellement de l'analyser. Ça va vraiment un peu pourrir mes graphes. Et ce n'est pas super pertinent. Bon, ici, évidemment, on parle de visite. Mais si on parlait de conversion et donc de vente, par exemple, sur cette période de temps-là, on pourrait peut-être l'analyser quand même. Mais on pourrait se dire, ben voilà, j'ai envie de savoir le top 10 des ventes par pays et voir la répartition par mois de l'année. Donc, on va prendre la période de temps qui nous intéresse, comme ceci. On va recoller ça ici. Et on va traduire ceci en mois. Donc, on va mettre septembre 2013. Octobre 2013. Voilà. Et en fait, ici, on va mettre septembre, comme ceci. C'est très bien. Voilà. Et on colle, voilà, comme ceci. Donc, on a toutes nos dates. Bon. On va reformater ça, vite. Côte d'Ivoire. Voilà. Côte. Côte d'Ivoire. C'est mieux. Insérer un petit graphique. Donc, on va faire de nouveau un stack bar. Moi, j'adore ces graphiques-là. Ça permet d'avoir une très bonne visualisation de nos données. Et voilà. On voit l'évolution de nos visites par mois. Donc, on voit vraiment qu'il y a une forte croissance. Et on voit par pays ce que ça représente. Et si on veut mettre les détails, on va pouvoir le faire. Donc, on va essayer de voir un peu la croissance. On va prendre la croissance totale, puisque ce n'est pas important de l'avoir vraiment par pays. Donc, on va mettre total top 10 pays. Et donc, on va faire la somme de tout ceci. On peut le coller pour avoir la somme de tout par mois. Et ensuite, on va mettre la somme totale. Donc, ça représente 1894 visites sur cette période de temps en tout. Et on pourrait avoir la somme ici de nouveau par pays. Donc, pendant cette période de temps. Hop. Et voilà. Ça doit être le même chiffre, évidemment. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est voir la croissance mensuelle. Et la croissance mensuelle totale. Donc, sur les top 10 des pays. Alors là, j'ai fait un copier-coller, mais pas correctement. On va coller les valeurs, comme ceci. Et alors, pour avoir le taux de croissance. Donc, croissance mensuelle. On va faire ça moins divisé par ça moins un. Donc, c'est la formule du taux de croissance. Il y en a plusieurs. Hop. En fait, la formule de base est beaucoup plus simple. C'est juste, on va faire ça moins ça divisé par ça. Mais si on applique nos formules des fractions, on peut la simplifier comme ceci, en faisant ça divisé par ça moins un. Si on retransforme le moins un en données ici, vous aurez le même chiffre, évidemment. Alors, une croissance de 120%, c'est pas mal. Hop. Et voilà, on a la croissance mensuelle. Et donc, l'étape suivante, c'est d'appliquer des indicateurs, des icônes comme celle-ci, pour voir si la croissance est positive ou négative. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est changer les règles. Donc, rules. Et là, ce qu'on a dit, c'est que c'est vert quand c'est plus grand ou égal à 67%. On va dire, nous, dans notre cas, dès que la croissance dépasse les 15%, on va mettre en vert. Dès qu'elle est inférieure ou égale à 10%, on va mettre en jaune et inférieure à 10% en rouge. Et on peut maintenant coller tout ça dans un PowerPoint pour le présenter à notre client. Donc voilà, on a ceci. On veut lui présenter le taux de croissance. Donc, on va mettre un tout petit peu en forme pour que ça ait plus de gueule. Hop. Comme ceci, on va mettre des petites grilles. Comme ceci, avec les bords un peu plus épais. Et on va rajouter les libellés ici. Donc, visite par pays. On va mettre ça, c'est le nombre de visites. Et ça, c'est la croissance mensuelle. Et donc, c'est le total pour 5 mois. Voilà. Alors, une petite astuce aussi, vous pouvez utiliser le petit pinceau ici pour réutiliser le même format. Voilà, comme ceci. On a le total pour 5 mois. Et on va prendre la croissance totale. Donc ça, on va la calculer. Ça va être, de nouveau, ceci divisé par ceci, moins 1. Mais il faut mettre... Hop. Comme ceci. En fait, les parenthèses. J'allais dire, il faut mettre des parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire. Et alors, on va de nouveau réutiliser le même format qu'on a là. Sur ceci, oui, on est en croissance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ctrl-B pour mettre en gras. Ctrl-G si vous êtes en français. On peut agrandir un petit peu ici. Et on va... En fait, je vais reprendre ce format-là et ensuite agrandir. Hop. Voilà. Donc, on fait Ctrl-C. On retourne dans PowerPoint. On va mettre croissance... Enfin, non, pas croissance. Visite. Et croissance par mois, par pays. Par pays. On va mettre de septembre à février. Ok. Ok. Alors, on peut faire un clic droit et K pour copier en tant qu'image, pour garder le format. Donc, en fait, c'est Ctrl-Roy et c'est ici, celui-ci, Keep Source Formatting. Hop. C'est le petit raccourci que j'ai mis du temps à trouver. Et alors, ignore all. On s'en fout. Et on va rajouter un petit graphique auquel on va ajouter un titre. Donc, vous allez dans votre graphique. Vous allez dans le layout et vous rajoutez un titre au-dessus du graphique. On va mettre visite par pays par mois. Donc, septembre à février. Et là, on peut peut-être détailler. Septembre 2013 à février 2014. Hop. On prend notre graphique. On fait Ctrl-C. On retourne à côté et on fait Ctrl-V. Dans ce cas-ci, on peut prendre le Source Formatting. Ça permet de le rechanger par la suite. Par contre, ici, si on veut garder nos petits indicateurs, on doit faire Ctrl-C. Et on doit garder ceci en tant qu'image. Donc, on sélectionne bien la boîte. On delete. Et on prend ça en tant qu'image, ici. Voilà. Et alors là, on a nos détails précis par mois. Et on voit la croissance qu'on a qui est associée à chaque mois pour nos visites. Et on voit de quel pays elles viennent sur ce temps-là. Et alors, on aurait pu rajouter une ligne pour voir la croissance. Donc, par exemple, si on veut... Add Data Labels et Format Data Series. Pum, pum. Add Trendline. On peut pas le faire, à mon avis, quand c'est segmenté, comme ceci. Bon, bah tant pis, on le fera pas pour ce graphique-ci. Voilà. Alors, bon, ça peut être intéressant pour notre client d'avoir ceci et ci. Donc, on va prendre ceci, comme ça. Et alors, total cumulatif et pourcentage du total. C'est très bien. On va remettre une majuscule pour rester cohérent. On peut cacher cette colonne-ci. On va prendre tout ceci pour les dix premiers pays. Alors, on va remettre ceci ici. On prend nos dix premiers pays. On copie. Et, bah disons qu'on veut un nouveau slide. Et on fait un clic droit. On colle ceci en tant qu'image. Et voilà, on a nos détails des visites par pays. Mais on a oublié de mettre nos dates. C'est toujours plus simple de les avoir sous ce format-ci. Je pense que tout le monde préfère voir ceci. C'est plus visible. C'est plus vite compréhensible. Donc, on recommence. Hop. Et voilà. On a nos détails par pays. On aurait pu mettre des croissances et tout. Mais c'est pas super intéressant sur ceci. Et, voilà. Bah écoutez. C'est visite par pays, entre parenthèses, détail. Donc, c'est le détail, en fait, du graphique ici. Et, voilà. Bah écoutez. La prochaine analyse que je ferai, je la ferai mieux. Je la préparerai un peu plus pour vous faire quelque chose de plus cohérent. Parce que c'est vraiment important de se focaliser sur les KPI. Nous, on s'est dit, bah voilà, nos visites, c'est les KPI. Mais, c'est pas vraiment pertinent. Bien qu'on ait pris le segment des visites pour WordPress, c'est peut-être un peu plus pertinent. On sait que c'est des visites qui ont cherché ce contenu-là. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont cherché pendant cette période de temps-là. Quoique, on a eu une petite baisse ici en janvier 2014. Voilà, bah écoutez, j'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des nouvelles analyses qu'on pourrait faire ensemble et en apprendre plus. Et n'hésitez pas à dire ce que vous voulez apprendre en commentaire. Et je ferai en sorte de développer ces parties-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501